Le violon Il y a dans le violon, si ne voyant pas l'instrument, on ne peut pas rapporter ce qu'on entend à son image, laquelle modifie la sonorité, des accents qui lui sont si communs avec certaines voix de contralto qu'on a l'illusion qu'une senteuse s'est ajoutée au concert. On lève les yeux, on ne voit que les étuis précieux comme des boîtes chinoises, mais par moments on est encore trompé par l'appel décevant de la sirène. Parfois, aussi, on croit entendre un génie captif qui se débat au fond de la docte boîte, ensorcelée et frémissante, comme un diable dans un bénitier. Parfois, enfin, c'est dans l'air, comme un être surnaturel et pur qui passe en déroulant son message invisible. Comme si les instrumentistes, beaucoup moins jouaient la petite phrase, qu'ils n'exécutaient les rites exigées d'elle pour qu'elle apparue, et procédaient aux incantations nécessaires pour obtenir et prolonger quelques instants le prodige de son évocation. Swan, qui ne pouvait pas plus la voir que si elle avait appartenu à un monde ultra-violet, et qui goûtait comme le rafraîchissement d'une métamorphose dans la cécité momentanée dont il était frappé en approchant d'elle, Swan la sentait présente comme une déesse protectrice et confidente de son amour, et qui, pour pouvoir arriver jusqu'à lui devant la foule et l'emmener à l'écart pour lui parler, avait revêtu le déguisement de cette apparence sonore. Et tandis qu'elle passait, légère, apaisante et murmurée comme un parfum, lui disant ce qu'elle avait à lui dire et dont il scrutait tous les mots, regrettant de les voir s'envoler si vite, il faisait involontairement avec ses lèvres le mouvement de baiser au passage, le corps harmonieux et fuyant. Il ne se sentait plus exilé et seul, puisque elle, qui s'adressait à lui, lui parlait à mi-voix d'Odette. Car il n'avait plus comme autrefois l'impression que Dette et lui n'étaient pas connus de la petite phrase. C'est que si souvent, elle avait été témoin de leur joie. Il est vrai que souvent aussi, elle l'avait averti de leur fragilité. Et même alors que, dans ce temps-là, il devinait de la souffrance dans son sourire, dans son intonation limpide et désenchantée, aujourd'hui, il y trouvait plutôt la grâce d'une résignation presque gai. De ses chagrins dont elle lui parlait autrefois, et qu'il la voyait, sans qu'il fût atteint par eux, entraîné en souriant dans son cours sinueux et rapide, de ses chagrins, qui maintenant étaient devenus les siens, sans qu'il eût l'espérance d'en être jamais délivré, elle semblait lui dire, comme jadis de son bonheur, « Qu'est-ce cela ? Tout cela n'est rien. » Et la pensée de Swan se porta pour la première fois dans un élan de pitié et de tendresse, vers ce vinteuil, vers ce frère inconnu et sublime qui, lui aussi, avait dû tant souffrir. Qu'avait pu être sa vie ? Au fond, de quelle douleur avait-il puisé cette force de Dieu, cette puissance illimitée de créer ? Quand c'était la petite phrase qui lui parlait de la vanité de ses souffrances, Swan trouvait de la douceur à cette même sagesse qui, tout à l'heure pourtant, lui avait paru intolérable, quand il croyait la lire dans les visages des indifférents qui considéraient son amour comme une divagation sans importance. C'est que la petite phrase, au contraire, quelque opinion qu'elle put avoir sur la brève durée de ses états de l'âme, y voyait quelque chose, non pas comme faisaient tous ces gens, de moins sérieux que la vie positive, mais au contraire, de si supérieure à elle que seul, il valait la peine d'être exprimé. Ses charmes d'une tristesse intime, c'était eux qu'elle essayait d'imiter, de recréer et jusqu'à leur essence, qui est pourtant d'être incommunicable et de sembler frivole à tout autre qu'à celui qui les éprouve, la petite phrase l'avait captée, rendue visible. Si bien qu'elle faisait confesser leur prix et goûter leur douceur divine par tous ces mêmes assistants, si seulement ils étaient un peu musiciens, qui ensuite les méconnaîtraient dans la vie, en chaque amour particulier, qu'ils verraient naître près d'eux. Sans doute, la forme sous laquelle elle les avait codifiés ne pouvait pas se résoudre en raisonnement. Mais depuis plus d'une année que lui révélant à lui-même bien des richesses de son âme, l'amour de la musique était pour quelque temps au moins né en lui. « Swan tenait les motifs musicaux pour de véritables idées, d'un autre monde, d'un autre ordre, idées voilées de ténèbres, inconnues, impénétrables à l'intelligence, mais qui n'en sont pas moins parfaitement distinctes les unes des autres, inégales entre elles de valeur et de signification. » Quand, après la soirée Verdurin, se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment, à la façon d'un parfum, d'une caresse, elle le circonvenait, elle l'enveloppait, il s'était rendu compte que c'était au faible écart entre les cinq notes qui la composaient et au rappel constant de deux d'entre elles, qu'était due cette impression de douceur rétractée et frileuse. Mais en réalité, il savait qu'il raisonnait aussi, non sur la phrase elle-même, mais sur de simples valeurs, substituées pour la commodité de son intelligence à la mystérieuse entité qu'il avait perçue avant de connaître les Verdurins à cette soirée où il avait entendu pour la première fois la sonate. Il savait que le souvenir même du piano faussait encore le plan dans lequel il voyait les choses de la musique, que le chant, ouvert aux musiciens, n'est pas un clavier mesquin de cette note, mais un clavier incommensurable, encore presque tout entier inconnu, où seulement, ça et là, séparés par d'épaisses ténèbres inexplorées, quelques-unes des millions de touches de tendresse, de passion, de courage, de sénérité, de sérénité qui le composent, chacune aussi différente des autres qu'un univers d'un autre univers, ont été découvertes par quelques grands artistes qui nous rendent le service, en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété, cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme que nous prenons pour du vide et pour du néant. Vinteuil avait été l'un de ces musiciens. En sa petite phrase, quoi qu'elle présenta à la raison d'une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui l'avaient entendue la conservaient en eux de plein pied avec les idées de l'intelligence. Swan s'y reportait comme à une conception de l'amour et du bonheur dont immédiatement il savait aussi bien en quoi elle était particulière qu'il le savait pour la princesse de Clèves ou pour Renée quand leur nom se présentait à sa mémoire. Même quand il ne pensait pas à la petite phrase, elle existait, latente dans son esprit, au même titre que certaines autres notions sans équivalent comme les notions de la lumière, du son, du relief, de la volupté physique qui sont les riches possessions dont se diversifie et se part notre domaine intérieur. Peut-être les perdrons-nous, peut-être s'effaceront-elles si nous retournons au néant. Mais tant que nous vivons, nous ne pouvons pas plus faire que nous ne les ayons connus, que nous ne le pouvons pour quelque objet réel, que nous ne pouvons, par exemple, douter de la lumière de la lampe qu'on allume devant les objets métamorphosés dans notre chambre, d'où s'est échappé jusqu'au souvenir de l'obscurité. Par là, la phrase de Vinteuil avait, comme tel thème de Tristan, par exemple, qui nous représente aussi une certaine acquisition sentimentale, épousait notre condition mortelle, prit quelque chose d'humain qui était assez touchant. Son sort était lié à l'avenir, à la réalité de notre âme, dont elle était un des ornements les plus particuliers, les mieux différenciés. Peut-être est-ce le néant qui est le vrai, et tout notre rêve est-il inexistant ? Mais alors nous sentons qu'il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui ne soient rien non plus. Nous périrons, mais nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance. Et la mort avec elle a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être de moins probable. Swan n'avait donc pas tort de croire que la phrase de la sonate exista réellement. Certes humaine à ce point de vue, elle appartenait pourtant à un ordre de créatures surnaturelles et que nous n'avons jamais vu, mais que malgré cela, nous reconnaissons avec ravissement quand quelques explorateurs de l'invisible arrivent à en capter une, à l'amener du monde divin où il a accès, briller quelques instants au-dessus d'une autre. C'est ce que Vinteuil avait fait pour la petite phrase. Swan sentait que le compositeur s'était contenté avec ses instruments de musique de la dévoiler, de la rendre visible, d'en suivre et d'en respecter le dessin d'une main si tendre, si prudente, si délicate et si sûre que le son s'altérait à tout moment, s'estompant pour indiquer une ombre, revivifiée quand il lui fallait suivre à la piste un plus hardi contour. Et une preuve que Swan ne se trompait pas quand il croyait à l'existence réelle de cette phrase, c'est que tout amateur un peu fin se fut tout de suite aperçu de l'imposture, si Vinteuil, ayant eu moins de puissance pour en voir et en rendre les formes, avait cherché à dissimuler en ajoutant ça et là des traits de son cru, les lacunes de sa vision ou les défaillances de sa main. Elle avait disparu. Swan savait qu'elle reparaîtrait à la fin du dernier mouvement, après tout un long morceau, que le pianiste de Mme Verdura sautait toujours. Il y avait là d'admirables idées que Swan n'avait pas distinguées à la première audition et qu'il percevait maintenant comme si elles se fussent dans le vestiaire de sa mémoire débarrassées du déguisement uniforme de la nouveauté. Swan écoutait tous les thèmes épars qui entreraient dans la composition de la phrase comme le prémice dans la conclusion nécessaire, il assistait à sa genèse. « Oh, audace aussi géniale peut-être, se disait-il, que celle d'un lavoisier, d'un ampère, l'audace d'un vinteuil expérimentant, découvrant les lois secrètes d'une force inconnue, menant à travers l'inexploré vers le seul but possible, l'attelage invisible auquel il se fie et qu'il n'apercevra jamais. » Le beau dialogue que Swan entendit entre le piano et le violon au commencement du dernier morceau. La suppression des mots humains, loin d'y laisser régner la fantaisie, comme on aurait pu croire, l'en avait éliminé. Jamais le langage parlé ne fut si inflexiblement nécessité, ne connut à ce point la pertinence des questions, l'évidence des réponses. D'abord, le piano solitaire se plaignit comme un oiseau abandonné de sa compagne. Le violon l'entendit, lui répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il n'y avait encore eu que deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur et où il ne serait jamais que tous les deux cette sonate. Est-ce un oiseau ? Est-ce l'âme incomplète encore de la petite phrase ? Est-ce une fée invisible et gémissant dont le piano ensuite redisait tendrement la plainte ? Ces cris étaient si soudains que le violoniste devait se précipiter sur son archet pour les recueillir. Merveilleux oiseau ! Le violoniste semblait vouloir le charmer, l'apprivoiser, le capter. Déjà, il avait passé dans son âme. Déjà, la petite phrase évoquée agitait comme celui d'un médium le corps vraiment possédé du violoniste. Swan savait qu'elle allait parler encore une fois et il s'était si bien dédoublé que l'attente de l'instant imminent où il allait se retrouver en face d'elle le secoua d'un de ces sanglots qu'un beau verre ou une triste nouvelle provoque en nous non pas quand nous sommes seuls mais si nous les apprenons à des amis en qui nous nous apercevons comme un autre dont l'émotion probable les attendrit. Elle repartut. Mais cette fois, pour se suspendre dans l'air et se jouer à l'instant seulement comme immobile et pour expirer après. Aussi, Swan ne perdait-il rien du temps si court où elle se prorogait. Elle était encore là comme une bulle irisée qui se soutient tel un arc-en-ciel dont l'éclat faiblit, s'abaisse puis se relève et avant de s'éteindre s'exalte un moment comme il n'avait pas encore fait. Aux deux couleurs qu'elle avait jusque-là laissé paraître, elle ajouta d'autres cordes diaprées, toutes celles du prisme et les fit chanter. Swan n'osait pas bouger et aurait voulu faire tenir tranquille aussi les autres personnes comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel, délicieux et fragile qui était si près de s'évanouir. Personne à dire vrai ne songeait à parler. La parole ineffable d'un seul absent, peut-être d'un mort, Swan ne savait pas si Vinteuil vivait encore, s'exhalant au-dessus des rites de ses officiants, suffisait à tenir en échec l'attention de trois cents personnes et faisait de cette estrade où une âme était ainsi évoquée un des plus nobles hôtels où pût s'accomplir une cérémonie surnaturelle. De sorte que, quand la phrase se fut enfin défaite, flottant en lambeaux dans les motifs suivants qui déjà avaient pris sa place, si Swan au premier instant fut irrité de voir la comtesse de Montériandère, célèbre par ses naïvetés, se penser vers lui pour lui confier ses impressions avant même que la sonate fût finie, il ne put s'empêcher de sourire et peut-être de trouver aussi un sens profond qu'elle n'y voyait pas dans les mots dont elle se servit. Émerveillée par la virtuosité des exécutants, la comtesse s'écria en s'adressant à Swan « C'est prodigieux, je n'ai jamais rien vu d'aussi fort » mais un scrupule d'exactitude lui faisant corriger cette première assertion, elle ajouta cette réserve « Rien d'aussi fort depuis les tables tournantes ». À partir de cette soirée, Swan comprit que le sentiment qu'Odette avait eu pour lui ne renaîtrait jamais. que ses espérances de bonheur ne se réaliseraient plus. Et les jours où, par hasard, elle avait encore été gentille et tendre avec lui, si elle avait eu quelque attention, il notait ces signes apparents et menteurs d'un léger retour vers lui avec cette sollicitude attendrie et sceptique, cette joie désespérée de ceux qui, soignant un ami, arrivés au dernier jour d'une maladie incurable, relate comme des faits précieux. Hier, il a fait ses comptes lui-même et c'est lui qui a relevé une erreur d'addition que nous avions faite. Il a mangé un œuf avec plaisir. S'il le digère bien, on essaiera demain d'une côtelette, quoi qu'il les save dénuée de signification à la veille d'une mort inévitable. Sans doute, Swan était certain que s'il avait vécu maintenant loin de dette, elle aurait fini par lui devenir indifférente, de sorte qu'il aurait été content qu'elle quittât Paris pour toujours. Il aurait eu le courage de rester, mais il n'avait pas celui de partir. Il en eut souvent la pensée. Maintenant qu'il s'était remis à son étude sur Vermeer, il aurait eu besoin de retourner au moins quelques jours à La Haye, à Dresd, à Brinsvig. Il était persuadé qu'une toilette de Diane, qui avait été achetée par le Marutsus à l'avant de Goldschmidt comme un Nicolas Maes, était en réalité de Vermeer. Et il aurait voulu pouvoir étudier le tableau sur place pour étayer sa conviction. Mais quittait Paris pendant qu'Odette y était, et même quand elle était absente, car dans les lieux nouveaux où les sensations ne sont pas amorties par l'habitude, on retrempe, on ranime une douleur. C'était pour lui un projet si cruel qu'il ne se sentait capable d'y penser sans cesse que parce qu'il se savait résolu à ne l'exécuter jamais. Mais il arrivait qu'en dormant, l'intention du voyage renaissait en lui, sans qu'il se rappela que ce voyage était impossible, et elle s'y réalisait. un jour, il rêva qu'il partait pour un an, penché à la portière du wagon vers un jeune homme qui, sur lequel lui disait adieu en pleurant, Swan cherchait à le convaincre de partir avec lui. Le train s'ébranlant, l'anxiété le réveilla, il se rappela qu'il ne partait pas, qu'il verrait Odette ce soir-là, le lendemain, et presque chaque jour. Alors, encore tout ému de son rêve, il bénit les circonstances particulières qui le rendaient indépendant, grâce auxquelles il pouvait rester près de Odette et aussi réussir à ce qu'elle lui permit de la voir quelquefois. Et, récapitulant tous ses avantages, sa situation, sa fortune dont elle avait souvent trop besoin pour ne pas reculer devant une rupture, ayant même, disait-on, une arrière-pensée de se faire épouser par lui, cette amitié de M. de Charlus, qui, à vrai dire, ne lui avait jamais fait obtenir grand chose d'Odette, mais lui donnait la douceur de sentir qu'elle entendait parler de lui de manière peu flatteuse par cet ami commun pour qui elle avait une si grande estime, et jusqu'à son intelligence, enfin, qu'il employait tout entière à combiner chaque jour une intrigue nouvelle qui rendit sa présence sinon agréable du moins nécessaire à Odette. Il songea à ce qu'il serait devenu si tout cela lui aurait manqué. Il songea que s'il avait été comme tant d'autres pauvre, humble, dénué, obligé d'accepter toute besogne ou lié à des parents, à une épouse, il aurait pu être obligé de quitter Odette, que ce rêve dont l'effroi était encore si proche aurait pu être vrai. et il se dit « On ne connaît pas son bonheur, on n'est jamais aussi malheureux qu'on croit. » Mais il compta que cette existence durait déjà depuis plusieurs années, que tout ce qu'il pouvait espérer, c'est qu'elle dura toujours, qu'il sacrifierait ses travaux, ses plaisirs, ses amis, finalement toute sa vie, à l'attente quotidienne d'un rendez-vous qui ne pouvait rien lui apporter d'heureux. et il se demanda s'il ne se trompait pas, si ce qui avait favorisé sa liaison et en avait empêché la rupture n'avait pas desservi sa destinée, si l'événement désirable ce n'aurait pas été celui dont il se réjouissait tant, qu'il n'eût eu lieu qu'en rêve son départ. Il se dit qu'on ne connaît pas son malheur, qu'on n'est jamais si heureux qu'on croit. Quelquefois il espérait qu'elle mourrait sans souffrance dans un accident, elle qui était dehors dans les rues sur les routes du matin au soir. Et comme elle revenait saine et sauve, il admirait que le corps humain fut si souple et si fort qu'il put continuellement tenir en échec, déjouer tous les périls qui l'environnent et que Swan trouvait innombrables depuis que son secret désir les avait supputés, et permit ainsi aux êtres de se livrer chaque jour et à peu près impunément à leur œuvre de mensonges, à la poursuite du plaisir. Et Swan sentait bien près de son cœur ce Mahomet II dont il aimait le portrait par Bellini et qui, ayant senti qu'il était devenu amoureux fou de ses femmes, d'une de ses femmes la poignarda afin, dit naïvement son biographe vénitien, de retrouver sa liberté d'esprit. Puis il s'indignait de ne penser ainsi qu'à soi et les souffrances qu'il avait éprouvées lui semblaient ne mériter aucune pitié puisque lui-même faisait si bon marché de la vie d'Odette. Ne pouvant se séparer d'elle sans retour, du moins, s'il l'avait vue sans séparation, sa douleur aurait fini par s'apaiser et peut-être son amour par s'éteindre. Et du moment qu'elle ne voulait pas quitter Paris à jamais, il eut souhaité qu'elle ne le quittât jamais. Du moins, comme il savait que la seule grande absence qu'elle faisait était tous les ans celle d'août et septembre, il avait le loisir plusieurs mois d'avance d'en dissoudre l'idée amère dans tout le temps à venir qu'il portait en lui par anticipation et qui, composé de jours homogènes aux jours actuels, circulait, transparent et froid en son esprit où il entretenait la tristesse mais sans lui causer de trop vives souffrances. Mais cet avenir intérieur, ce fleuve, incolore et libre, voici qu'une seule parole d'Odette venait l'atteindre jusqu'en Soine et, comme un morceau de glace, l'immobilisait, durcissait sa fluidité, le faisait geler tout entier et Soine s'était senti soudain rempli d'une masse énorme et infrangible qui pesait sur les parois intérieures de son être jusqu'à le faire éclater. Ses codettes lui avaient dit avec un regard souriant et sournois qu'il observait « Forceville va faire un beau voyage à la Pentecôte, il va en Égypte » et Soine avait aussitôt compris que cela signifiait « Je vais aller en Égypte à la Pentecôte avec Forceville » et en effet, si quelques jours après, Soine lui disait « Voyons, à propos de ce voyage que tu m'as dit que tu ferais avec Forceville » elle répondait étourdiment « Oui, mon petit, nous partons le 19, on t'enverra une vue des pyramides » alors il voulait apprendre si elle était la maîtresse de Forceville le lui demander à elle-même. Il savait que superstitieuse comme elle était il y avait certains par jour qu'elle ne ferait pas et puis la crainte qu'il avait retenue jusqu'ici d'irriter Odette en l'interrogeant de se faire détester et d'elle n'existait plus maintenant qu'il avait perdu tout espoir d'en être jamais aimé. Un jour, il reçut une lettre anonyme qui lui disait qu'Odette avait été la maîtresse d'innombrables hommes dont on lui citait quelques-uns parmi lesquels Forceville, M. de Bréauté et le peintre de femmes et qu'elles fréquentaient les maisons de passe. Il fut tourmenté de penser qu'il y avait parmi ses amis un être capable de lui avoir adressé cette lettre car par certains détails elle révélait chez celui qui l'avait écrite une connaissance familière de la vie de Swan. Il chercha qui cela pouvait être mais il n'avait jamais eu aucun soupçon des actions inconnues des êtres de celles qui sont sans lien visibles avec leurs propos et quand il voulait savoir si c'était plutôt sous le caractère apparent de M. de Charlus de M. d'Elaume de M. d'Orsan qu'il devait situer la région inconnue où cet acte ignoble avait dû naître comme aucun de ces hommes n'avait jamais approuvé devant lui les lettres anonymes et que tout ce qu'il lui avait dit impliquait qu'il les réprouvait il n'y vit pas plus de raison pour relier cette infamie plutôt à la nature de l'un que de l'autre. Celle de M. de Charlus était un peu d'un détraqué mais foncièrement bonne et tendre Celle de M. d'Elaume un peu sèche mais saine et droite Quant à M. d'Orsan Swan n'avait jamais rencontré personne qui dans les circonstances même les plus tristes vint à lui avec une parole plus sentie un geste plus discret et plus juste C'était au point qu'il ne pouvait comprendre le rôle peu délicat qu'on prêtait à M. d'Orsan dans la liaison qu'il avait avec une femme riche et que chaque fois que Swan pensait à lui il était obligé de laisser de côté cette mauvaise réputation inconciliable avec tant de témoignages certains de délicatesse Un instant Swan sentit que son esprit s'obscurcissait et il pensa à autre chose pour retrouver un peu de lumière Puis il eut le courage de revenir vers ses réflexions Mais alors après n'avoir pu soupçonner personne il lui fallut soupçonner tout le monde Après tout M. de Charlus l'aimait avait bon cœur Mais c'était un névropathe Peut-être demain pleurerait-il de le savoir malade et aujourd'hui par jalousie par colère sur quelque idée subite qui s'était emparé de lui avait-il désiré lui faire du mal Au fond cette race d'hommes est la pire de toutes Certes le prince de l'Aume était bien loin d'aimer Swan autant que M. de Charlus Mais à cause de cela même il n'avait pas avec lui les mêmes susceptibilités Et puis c'était une nature froide sans doute mais aussi incapable de vilainie que de grandes actions Swan se repentait de s'être pas attaché dans la vie qu'à de tels êtres Puis il songeait que ce qui empêche les hommes de faire du mal à leurs prochains c'est la bonté qu'ils ne pouvaient au fond répondre que de nature analogue à la sienne comme était à l'égard du cœur celle de M. de Charlus La seule pensée de faire cette peine à Swan eut révolté celui-ci Mais avec un homme insensible d'une autre humanité comme était le prince des lômes comment prévoir à quels actes pouvaient le conduire des mobiles d'une essence différente Avoir du cœur c'est tout et M. de Charlus en avait M. d'Orsan n'en manquait pas non plus et ses relations cordiales mais peu intimes avec Swan nées de l'agrément que pensant de même sur tout ils avaient à causer ensemble était de plus de repos que l'affection exaltée de M. de Charlus capable de se porter à des actes de passion bons ou mauvais S'il y avait quelqu'un par qui Swan s'était toujours senti compris et délicatement aimé c'était par M. d'Orsan Oui mais cette vie peu honorable qu'il menait Swan regrettait de n'en avoir pas tenu compte d'avoir souvent avoué en plaisantant qu'il n'avait jamais éprouvé si vivement des sentiments de sympathie et d'estime que dans la société d'une canaille Ce n'est pas pour rien se disait-il maintenant que depuis que les hommes jugent leur prochain c'est sur les actes il n'y a que cela qui signifie quelque chose et nullement ce que nous disons ce que nous pensons Charlus et des lômes peuvent avoir tel ou tel défaut ce sont d'honnêtes gens Orsan Orsan n'en a peut-être pas mais ce n'est pas un honnête homme il a pu mal agir une fois de plus puis Swan soupçonna Rémi qui il est vrai n'aurait pu qu'inspirer la lettre mais cette piste lui parut un instant la bonne d'abord leur aidant avait des raisons d'en vouloir à Odette et puis comment ne pas supposer que nos domestiques vivant dans une situation inférieure à la nôtre ajoutant à notre fortune et à nos défauts des richesses et des vices imaginaires pour lesquelles ils nous envient et nous méprisent se trouveront fatalement amenés à agir autrement que des gens de notre monde il soupçonna aussi mon grand-père chaque fois que Swan lui avait demandé un service ne lui avait-il pas toujours refusé puis avec ses idées bourgeoises il avait pu croire agir pour le bien de Swan celui-ci soupçonna encore Bergote le peintre l'éverdurin admira une fois de plus au passage la sagesse des gens du monde de ne pas vouloir frayer avec ces milieux artistes où de telles choses sont possibles peut-être même avouées sous le nom de bonnes farces mais il se rappelait des traits de droiture de ces bohèmes et les rapprocha de la vie d'expédients presque d'escroqueries où le manque d'argent le besoin de luxe la corruption des plaisirs conduisent souvent l'aristocratie bref cette lettre anonyme prouvait qu'il connaissait un être capable de scélératesse mais il ne voyait pas plus de raison pour que cette scélératesse fût cachée dans le tuff inexploré d'autrui du caractère de l'homme tendre que de l'homme froid de l'artiste que du bourgeois du grand seigneur que du valet quel critérium adopter pour juger les hommes au fond il n'y avait pas une seule des personnes qu'il connaissait qui ne put être capable d'une infamie fallait-il cesser de les voir toutes son esprit se voilà il passa deux ou trois fois ses mains sur son front essuya les verres de son lorgnon avec son mouchoir et songeant qu'après tout des gens qui le valaient fréquentaient monsieur de charlus le prince des lômes et les autres il se dit que cela signifiait sinon qu'ils fussent incapables d'infamie du moins que c'est une nécessité de la vie à laquelle chacun se soumet de fréquenter des gens qui n'en sont peut-être pas incapables et il continua à serrer la main à tous ses amis qu'il avait soupçonnés avec cette réserve de pur style qu'ils avaient peut-être cherché à le désespérer quant au fond même de la lettre il ne s'en inquiéta pas car pas une des accusations formulées contre dette n'avait l'ombre de vraisemblance swan comme beaucoup de gens avait l'esprit paresseux et manquait d'invention il savait bien comme une vérité générale que la vie des êtres est pleine de contrastes mais pour chaque être en particulier il imaginait toute la partie de sa vie qu'il ne connaissait pas comme identique à la partie qu'il connaissait il imaginait ce qu'on lui taisait à l'aide de ce qu'on lui disait dans les moments où Odette était auprès de lui s'ils parlaient ensemble d'une action indélicate commise ou d'un sentiment indélicat éprouvé par un autre elle les flétrissait en vertu des mêmes principes que swan avait toujours entendu professer par ses parents et auxquels il était resté fidèle et puis elle arrangeait ses fleurs elle buvait une tasse de thé elle s'inquiétait des travaux de swan donc swan étendait ses habitudes au reste de la vie d'Odette il répétait ses gestes quand il voulait se représenter les moments où elle était loin de lui si on lui avait dépeinte telle qu'elle était ou plutôt qu'elle avait été si longtemps avec lui mais auprès d'un autre homme il eut souffert car cette image lui parut vraisemblable mais qu'elle alla chez des mackerelles se livra à des orgies avec des femmes qu'elle mena la vie crapuleuse de créatures abjectes quelle divagation insensée à la réalisation de laquelle Dieu merci les chrysanthèmes imaginés l'été successif les indignations vertueuses ne laissaient aucune place seulement de temps à autre il laissait entendre à Odette que par méchanceté on lui racontait tout ce qu'elle faisait et se servant à propos d'un détail insignifiant mais vrai qu'il avait appris par hasard comme s'il était le seul petit bout qu'il laissa passer malgré lui entre tant d'autres d'une reconstitution complète de la vie d'Odette qu'il tenait cachée en lui il l'amenait à supposer qu'il était renseigné sur des choses qu'en réalité il ne savait ni même ne soupçonnait car si bien souvent il adjurait Odette de ne pas altérer la vérité c'était seulement qu'il s'en rendit compte pour qu'Odette lui dit tout ce qu'elle faisait sans doute comme il le disait à Odette il aimait la sincérité mais il l'aimait comme une proxénète pouvant le tenir au courant de la vie de sa maîtresse aussi son amour de la sincérité n'était pas désintéressé ne l'avait pas rendu meilleur la vérité qu'il chérissait c'était celle que lui dirait Odette mais lui-même pour obtenir cette vérité ne craignait pas de recourir au mensonge le mensonge qu'il ne cessait de peindre à Odette comme conduisant à la dégradation toute créature humaine en somme il mentait autant qu'Odette parce que plus malheureux qu'elle il n'était pas moins égoïste et elle entendant soit lui racontait ainsi à elle-même des choses qu'elle avait faites le regardait d'un air méfiant et à toute aventure fâché pour ne pas avoir l'air de s'humilier et de rougir de ses actes un jour étant dans la période de calme la plus longue qu'il eut encore pu traverser sans être repris d'accès de jalousie il avait accepté d'aller le soir au théâtre avec la princesse des lômes ayant ouvert le journal pour chercher ce qu'on jouait la vue du titre les filles de marbre de Théodore Barrière le frappa si cruellement qu'il eut un mouvement de recul et détourna la tête éclairé comme par la lumière de la rampe à la place nouvelle où il figurait ce mot de marbre qu'il avait perdu la faculté de distinguer tant il avait l'habitude de la voir souvent sous les yeux lui était soudain redevenu visible et l'avait aussitôt fait souvenir de cette histoire qu'Hodette lui avait raconté autrefois d'une visite qu'elle avait faite au salon du palais de l'industrie avec madame Verdurin et où celle-ci lui avait dit prends garde je saurais bien te dégeler tu n'es pas de marbre Hodette lui avait affirmé que ce n'était qu'une plaisanterie et il n'y avait attaché aucune importance mais il avait alors plus de confiance en elle qu'aujourd'hui et justement la lettre anonyme parlait d'amour de ce genre sans oser lever les yeux vers le journal il le déplia tourna une feuille pour ne plus voir ce mot les filles de marbre et commença à lire machinalement les nouvelles des départements il y avait eu une tempête dans la manche on signalait des dégâts à Dieppe à Cabourg à Beuseval aussitôt il fit un nouveau mouvement en arrière le nom de Beuseval l'avait fait penser à celui d'une autre localité de cette région Beuseville qui porte unis à celui-là par un trait d'union un autre nom celui de Bréauté qu'il avait vu souvent sur les cartes mais dont pour la première fois il remarquait que c'était le même que celui de son ami monsieur de Bréauté dont la lettre anonyme disait qu'il avait été l'amant d'Odette après tout pour monsieur de Bréauté l'accusation n'était pas invraisemblable mais en ce qui concernait madame Verdurin il y avait impossibilité de ce qu'Odette mentait quelquefois on ne pouvait conclure qu'elle ne disait jamais la vérité et dans ses propos qu'elle avait échangé avec madame Verdurin et qu'elle avait raconté elle-même à Swan il avait reconnu ces plaisanteries inutiles et dangereuses que par inexpérience de la vie et ignorance du vice tiennent des femmes dont il révèle l'innocence et qui comme par exemple Odette sont plus éloignées qu'aucune d'éprouver une tendresse exaltée pour une autre femme tandis qu'au contraire l'indignation avec laquelle elle avait repoussé les soupçons qu'elle avait involontairement fait naître un instant en lui par son récit cadrait avec tout ce qu'il savait des goûts du tempérament de sa maîtresse mais à ce moment par une de ses inspirations de jaloux analogue à celle qui apporte aux poètes ou aux savants qui n'ont encore qu'une rime ou qu'une observation l'idée ou la loi qui leur donnera toute leur puissance Swan se rappela pour la première fois une phrase qu'Odette lui avait dit il y a déjà deux ans oh madame Verdura en ce moment il n'y en a que pour moi je suis un amour elle m'embrasse elle veut que je fasse des courses avec elle elle veut que je la tutoie loin de voir alors dans cette phrase un rapport quelconque avec les absurdes propos destinés à simuler le vice que lui avait raconté Odette il l'avait accueilli comme la preuve d'une chaleureuse amitié maintenant voilà que le souvenir de cette tendresse de madame Verdura était venu brusquement rejoindre le souvenir de sa conversation de mauvais goût il ne pouvait plus les séparer dans son esprit et les vies mêlées aussi dans la réalité la tendresse donnant quelque chose de sérieux et d'important à ses plaisanteries qui en retour lui faisait perdre de son innocence il alla chez Odette il s'assit loin d'elle il n'osait l'embrasser ne sachant si en elle si en lui c'était l'affection ou la colère qu'un baiser réveillerait il se taisait il regardait mourir leur amour tout à coup il prit une résolution Odette lui dit-il mon chéri je sais bien que je suis odieux mais il faut que je te demande des choses tu te souviens de l'idée que j'avais eue à propos de toi et de madame Verdura dis-moi si c'était vrai avec elle ou avec une autre elle secoua la tête en fronçant la bouche signe fréquemment employé par les gens pour répondre qu'ils n'iront pas que cela les ennuie cela les ennuie à quelqu'un qui leur a demandé viendrez-vous voir passer la cavalcade assusterez-vous à la revue mais ce haussement de tête affectée ainsi d'habitude à un événement à venir mêle à cause de cela de quelque incertitude la dénégation d'un événement passé de plus il n'évoque que des raisons de convenance personnelle plutôt que la réprobation qu'une impossibilité morale en voyant Odette lui faire ainsi le signe que c'était faux Swan comprit que c'était peut-être vrai je te l'ai dit tu le sais bien ajouta-t-elle d'un air irrité et malheureux oui je sais mais en es-tu sûr ne me dis pas tu le sais bien dis-moi je n'ai jamais fait ce genre de choses avec une autre femme elle répéta comme une leçon sur un ton ironique et comme si elle voulait se débarrasser de lui je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme peux-tu me le jurer sur ta médaille de Notre-Dame de Laguette Swan savait qu'Odette ne se parjurerait pas sur cette médaille là oh que tu me rends malheureuse s'écria-t-elle en se dérobant par un sursaut à l'étreinte de sa question mais as-tu bientôt fini qu'est-ce que tu as aujourd'hui tu as donc décidé qu'il fallait que je te déteste que je t'exècre voilà je voulais reprendre avec toi le bon temps comme autrefois et voilà ton remerciement mais ne la lâchant pas comme un chirurgien attend la fin du spasme qui interrompt son intervention mais ne l'y fait pas renoncer tu as bien tort de te figurer que je t'en voudrais le moins du monde Odette lui dit-il avec une douceur persuasive et menteuse je ne te parle jamais que de ce que je sais et j'en sais toujours bien plus long que je ne dis mais toi seul peux adoucir par ton aveu ce qui me fait te haïr tant que cela ne m'a pas été dénoncé que par d'autres ma colère contre toi ne vient pas de tes actions je te pardonne tout puisque je t'aime mais de ta fausseté de ta fausseté absurde qui te fait persévérer à nier des choses que je sais mais comment veux-tu que je puisse continuer à t'aimer quand je te vois me soutenir me jurer une chose que je sais fausse Odette ne prolonge pas cet instant qui est une torture pour nous deux si tu le veux ce sera fini dans une seconde tu seras pour toujours délivré dis-moi sur ta médaille si oui ou non tu n'as jamais fait ces choses mais je n'en sais rien moi s'écria-t-elle avec colère peut-être il y a très longtemps sans me rendre compte de ce que je faisais peut-être deux ou trois fois Swan avait envisagé toutes les possibilités la réalité est donc quelque chose qui n'a aucun rapport avec les possibilités c'est pas plus qu'un coup de couteau que nous recevons avec les légers mouvements des nuages au-dessus de notre tête puisque ces mots deux ou trois fois marquèrent à vif une sorte de croix dans son cœur chose étrange que ces mots deux ou trois fois rien que des mots des mots prononcés dans l'air à distance puissent ainsi déchirer le cœur comme s'ils le touchaient véritablement puissent rendre malade comme un poison qu'on absorberait involontairement Swan pensa à ce mot qu'il avait entendu chez madame de Sainte-Verte c'est ce que j'ai vu de plus fort depuis les tables tournantes cette souffrance qu'il ressemblait ne ressemblait à rien de ce qu'il avait cru non pas seulement parce que dans ses heures de plus entière méfiance il avait rarement imaginé si loin dans le mal mais parce que même quand il imaginait cette chose elle restait vague incertaine dénuée de cette horreur particulière qui s'était échappée des mots peut-être deux ou trois fois dépourvue de cette créature spécifique aussi différente de tout ce qu'il avait connu qu'une maladie dont on est atteint pour la première fois et pourtant cette Odette d'où lui venait tout ce mal ne lui était pas moins cher bien au contraire plus précieuse comme si au fur et à mesure que grandissait la souffrance grandissait en même temps le prix du calmant du contrepoison que seule cette femme possédait il voulait lui donner plus de soin comme à une maladie qu'on découvre soudain plus grave il voulait que la chose affreuse qu'elle lui avait dit avoir faite deux ou trois fois ne put pas se renouveler pour cela il lui fallait veiller sur Odette on dit souvent qu'en dénonçant à un ami les fautes de sa maîtresse on ne réussit qu'à le rapprocher d'elle parce qu'il ne leur ajoute pas foi mais combien d'avantages s'il leur ajoute foi mais se disait Soine comment réussir à la protéger il pouvait peut-être la préserver d'une certaine femme mais il y en avait des centaines d'autres et il comprit quelle folie avait passé sur lui quand il avait le soir où il n'avait pas trouvé Odette chez les Verdurins commencé de désirer la possession toujours impossible d'un autre être heureusement pour Soine sous les souffrances nouvelles qui venaient d'entrer dans son âme comme des hordes d'envahisseurs il existait un fond de nature plus ancien plus doux et silencieusement laborieux comme les cellules d'un organe blessé qui se mettent aussitôt en mesure de refaire les tissus lésés comme les muscles d'un membre paralysé qui tendent à reprendre leur mouvement ces plus anciens plus autochtones habitants de son âme employèrent un instant toutes les forces de Soine à ce travail obscurément réparateur qui donne l'illusion du repos à un convalescent à un opéré cette fois-ci ce fut moins comme d'habitude dans le cerveau de Soine que se produisit cette détente par épuisement ce fut plutôt dans son cœur mais toutes les choses de la vie qui ont existé une fois attendent à se recréer et comme un animal expirant qui agite de nouveau le sursaut d'une convulsion qui semblait finie sur le cœur un instant épargné de Soine d'elle-même la même souffrance vint retracer la même croix il se rappela ses soirs de clair de lune où allongé dans sa victoria qui le menèrent rue la Pérouse il cultivait voluptueusement en lui les émotions de l'homme amoureux sans savoir le fruit empoisonné qu'elle produirait nécessairement mais toutes ces pensées ne durèrent que l'espace d'une seconde le temps qu'il porta la main à son cœur reprit sa respiration et parvint à sourire pour dissimuler sa torture Déjà il recommençait à poser ses questions car sa jalousie qui avait pris une peine qu'un ennemi ne se serait pas donnée pour arriver à lui faire asséner ce coup à lui faire faire la connaissance de la douleur la plus cruelle qu'il eût encore jamais connue sa jalousie ne trouvait pas qu'il eût assez souffert et cherchait à lui faire recevoir une blessure plus profonde encore elle comme une divinité méchante sa jalousie inspirait Swan et le poussait à sa perte ce ne fut pas sa faute mais celle d'Odette seulement si d'abord son supplice ne s'aggrava pas ma chérie lui dit-il c'est fini était-ce avec une personne que je connais mais non je te jure d'ailleurs je crois que j'ai exagéré que je n'ai pas été jusque là il sourit et reprit que veux-tu cela ne fait rien mais c'est malheureux que tu ne puisses pas me dire le nom de pouvoir me représenter la personne cela m'empêcherait de ne plus jamais y penser je le dis pour toi parce que je ne t'ennuierai plus c'est si calmant de se représenter les choses ce qui est affreux c'est ce qu'on ne peut pas imaginer mais tu as déjà été si gentil je ne veux pas te fatiguer je te remercie de tout mon coeur de tout le bien que tu m'as fait c'est fini seulement ce mot il y a combien de temps ? oh Charles mais tu ne vois pas que tu me tues c'est tout ce qu'il y a de plus ancien je n'y avais jamais repensé on dirait que tu veux absolument me redonner ces idées là tu seras bien avancé dit-elle avec une sottise inconsciente et une méchanceté voulue oh je voulais seulement savoir si c'est depuis que je te connais mais ce serait si naturel est-ce que ça se passait ici ? tu ne peux pas me dire un certain soir que je me représente ce que je faisais ce soir-là ? tu comprends bien qu'il n'est pas impossible que tu ne te rappelles pas avec qui ? Odette mon amour mais je ne sais pas moi je crois que c'était au bois un soir où tu es venu nous retrouver dans l'île tu avais dîné chez la princesse des Lômes dit-elle heureuse de fournir un détail précis qui attestait sa vérité à une table voisine il y avait une femme que je n'avais pas vue depuis très longtemps elle m'a dit mais venez donc derrière le petit rocher voir l'effet de clair de lune sur l'eau d'abord j'ai baillé et j'ai répondu non je suis fatigué je suis bien ici elle a assuré qu'il n'y avait jamais eu un clair de lune pareil je lui ai dit cette blague je savais bien où elle voulait en venir Odette racontait cela presque en riant ça soit que cela lui parut tout naturel ou parce qu'elle croyait en atténuer ainsi l'importance ou pour ne pas avoir l'air humilié en voyant le visage de Swan elle changea de ton tu es misérable tu te plais à me torturer à me faire faire des mensonges que je dis afin que tu me laisses tranquille ce second coup porté à Swan était plus atroce encore que le premier jamais il n'avait supposé que ce fut une chose aussi récente cachée à ses yeux qu'il n'avait pas su la découvrir non pas non dans un passé qu'il n'avait pas connu mais dans des soirs qu'il se rappelait si bien qu'il avait vécu avec Odette qu'il avait cru connu si bien par lui et qui maintenant prenait rétrospectivement quelque chose de fourbe et d'atroce au milieu d'eux tout d'un coup se creusait cette ouverture béante ce moment dans l'île du bois Odette sans être intelligente avait le charme du naturel elle avait raconté elle avait mimé cette scène avec tant de simplicité que Swan haletant voyait tout le baillement d'Odette le petit rocher il l'entendait répondre gaiement hélas cette blague il sentait qu'elle ne dirait rien de plus ce soir qu'il n'y avait aucune révélation nouvelle à attendre en ce moment elle se taisait il lui dit mon pauvre chéri pardonne-moi je sens que je te fais de la peine c'est fini je n'y pense plus mais elle vit que ses yeux restaient fixés sur les choses qu'il ne savait pas et sur ce passé de leur amour monotoné doux dans sa mémoire parce qu'il était vague et que déchirait maintenant comme une blessure cette minute dans l'île du bois au clair de lune après le dîner chez la princesse des Lômes mais il avait tellement pris l'habitude de trouver la vie intéressante d'admirer les curieuses découvertes qu'on peut y faire que tout en souffrant au point de croire qu'il ne pourrait pas supporter longtemps une pareille douleur il se disait la vie est vraiment étonnante et réserve de belles surprises en somme le vice c'est quelque chose de plus répandu qu'on ne croit voilà une femme en qui j'avais confiance qui a l'air si simple si honnête en tout cas si même elle était légère qui semblait bien normale les scènes dans ses goûts sur une dénonciation invraisemblable je l'interroge et le peu qu'elle m'avoue révèle bien plus que ce qu'on y put soupçonner mais il ne pouvait pas se borner à ses remarques désintéressées il cherchait à apprécier exactement la valeur de ce qu'elle lui avait raconté afin de savoir s'il devait conclure que ces choses elle les avait faites souvent qu'elle se renouvellerait il se répétait ces mots qu'elle avait dit je voyais bien où elle voulait en venir deux ou trois fois cette blague mais il ne reparaissait pas désarmé dans la mémoire de Swan chacun d'eux tenait son couteau et lui emportait un nouveau coup pendant bien longtemps comme un malade ne peut s'empêcher d'essayer à toute minute de faire le mouvement qui lui est douloureux il se redisait ces mots je suis bien ici cette blague mais la souffrance était si forte qu'il était obligé de s'arrêter il s'émerveillait que des actes que toujours il avait jugé si légèrement si gaiement maintenant fussent devenus pour lui graves comme une maladie dont on peut mourir il connaissait bien des femmes à qui il eût pu demander de surveiller Odette mais comment espérer qu'elle se placerait au même point de vue que lui et ne resterait pas à celui qui avait été si longtemps le sien qui avait toujours guidé sa vie voluptueuse ne lui dirait pas en riant vilain jaloux qui veut priver les autres d'un plaisir par qu'elle trappe soudainement abaissée lui qui n'avait eu autrefois de son amour pour Odette que des plaisirs délicats avait-il été brusquement précipité dans ce nouveau cercle de l'enfer d'où il n'apercevait pas comment il pourrait jamais sortir pauvre Odette il ne lui en voulait pas elle n'était qu'à demi coupable ne disait-on pas que c'était par sa propre mère qu'elle avait été livrée presque enfant à Nice à un riche anglais mais quelle vérité douloureuse prenaient pour lui ces lignes du journal d'un poète d'Alfred de Vigny qu'il avait lu avec indifférence autrefois quand on se sent pris d'amour pour une femme on devrait se dire comment est-elle entourée quelle a été sa vie tout le bonheur de la vie est appuyé là-dessus Swann s'étonnait que de simples phrases éplées par sa pensée comme cette blague je voyais bien où elle voulait en venir puisse lui faire si mal mais il comprenait que ce qu'il croyait de simples phrases n'étaient que les pièces de l'armature entre lesquelles tenait pouvait lui être rendu la souffrance qu'il avait éprouvée pendant le récit d'Odette car c'était bien cette souffrance-là qu'il éprouvait de nouveau il avait beau savoir maintenant même il eut beau le temps passant avoir un peu oublié avoir pardonné au moment où il se redisait ses mots la souffrance ancienne le refaisait tel qu'il était avant que d'Odette ne parla ignorant confiant sa cruelle jalousie le replaçait pour le faire frapper par l'Aveu d'Odette dans la position de quelqu'un qui ne sait pas encore et au bout de plusieurs mois cette vieille histoire le bouleversait toujours comme une révélation il admirait la terrible puissance recréatrice de sa mémoire ce n'est que de l'affaiblissement de cette génératrice dont la fécondité diminue avec l'âge qu'il pouvait espérer un apaisement à sa torture mais quand paraissait un peu épuisé le pouvoir qu'avait de le faire souffrir un des mots prononcés par Odette alors un de ceux sur lesquels l'esprit de Swan s'était moins arrêté jusque là un mot presque nouveau venait relayer les autres et le frappait avec une vigueur intacte la mémoire du soir où il avait dîné chez la princesse des lômes lui était douloureuse mais ce n'était que le centre de son mal celui-ci irradiait confusément alentour dans tous les jours avoisinants et à quelques points d'elle qu'il voulut toucher dans ses souvenirs c'est la saison toute entière où les verdurins avaient si souvent dîné dans l'île du bois qui lui faisait mal si mal que peu à peu les curiosités qui excitaient en lui sa jalousie furent neutralisées par la peur des tortures nouvelles qu'il s'infligerait en les satisfaisant il se rendait compte que toute la période de la vie d'Odette écoulée avant qu'elle ne le rencontrât période qui n'avait jamais cherché à se représenter n'était pas l'étendue abstraite qu'il voyait vaguement mais avait été faite d'années particulières remplies d'incidents concrets mais en les apprenant il craignait que ce passé incolore fluide et supportable ne prit un corps tangible et immonde un visage individuel et diabolique et il continuait à ne pas chercher à le concevoir non plus par sa paresse de penser mais par peur de souffrir il espérait qu'un jour il finirait par pouvoir entendre le nom de l'île du bois de la princesse des lômes sans ressentir le déchirement ancien et trouvait imprudent de provoquer Odette à lui fournir de nouvelles paroles le nom des endroits de circonstances différentes qui sont mal à peine calmées le ferait renaître sous une autre forme non plus paroles de l'île du bois de la princesse Merci.